et bonjour bonjour à les petites vidéos d'information un pour mikaël et deux pour ceux qui m'ont posé plein de questions sur on va dire les l'arrosage intégré que je vais faire et que je vais attaquer dans pas longtemps donc qu'est ce qu'il ya à faire ici nous avons les cocotiers qu'ils étaient sur un dans un 4 ans dans ce qu'on appelle ce que vous voyez en bas ce sont des gros pots en béton et on va les enlever dans un premier temps on va enlever c'est qu'attend il faudrait planter les cocotiers et palmiers à l'emplacement une fois fait faire une tranchée et récupérer et se repiquer sur le pvc qui longe le mur et qui vient ici donc on va repiquer ici je couler et je vais faire une tranchée tout le long tout le long tout le long tout le long de l'entrée de la maison voilà donc une tranchée qui va faire toute seule cette longueur et à peu près 33 mètres de de long je vais vous expliquer pourquoi donc on va faire la longueur ensemble voilà donc ce pvc que vous voyez ici c'est un fil électrique qui est en attente dans le pvc de l'eau va être dessous et celui là il va être un peu plus en haut pour le récupérer pour faire de la lumière le long de cette entrée et comme j'y suis et comme j'y suis vous avez toute la longueur la tranchée et ici je vais repartir et je vais continuer à faire la tranchée jusqu'au bout là bas parce que ici il y aura des arbres donc on y est je fais la côte la tranchée et je installe mon pvc pour après par la suite mettre les arbres qui vont être là qui va faire quelque chose de beau ici devant la piscine de là je vais avoir des coudes à mettre des thés à mettre pour que je puisse faire le goutte à goutte aux arbres donc chaque arbre aura une petite piscette il y aura une petite vanne qu'on pourra arrêter ou ouvrir complètement parce que si le goutte à goutte c'est bien beau c'est bien je pourrais le faire ça va se faire mais imaginez vous que il ya une coupeur une coupure d'eau et qu'il me faut prendre le puits donc j'enclencherai le puits et de là je pourrais ouvrir la vanne et en quelques secondes il y aura la quantité d'eau qui faudra donc il faut tout prévoir donc chaque fois mettez une vanne moi je le fais je le faisais pas avant parce que je me suis dit je mets qu'une vanne et ça sera bien non je vais mettre à tous les arbres une vanne c'est le mieux et c'est plus pratique puis faut toujours calculer voilà de l'autre côté c'est la même chose il va avoir la tranchée et tout le long tout le long jusqu'au portail il y aura ce pvc enterré il y aura juste un petit tuyau qui sortira avec une vanne et qui ira directement dans l'arbre faire le goutte à goutte ça veut dire que quand j'enclencherai l'eau avec la vanne vous régulez parce que si vous laissez trop de pression c'est pas bien il faut toujours toujours mettre une vanne et c'est ce que je vais faire je les ai pas fait ici c'est pour ça que je vais profiter justement de faire ces travaux là pour mettre une vanne à ce troniquet ici et à l'autre troniquet par contre ce que je vais faire c'est que je vais aussi 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 travailler ces troniquet maintenant que je sais que je sais que finalement ça marche bien c'était provisoire je vais refaire mais juste l'eau je vais vous expliquer pourquoi alors vous allez me dire c'est trop niqué c'est bien de les mettre dans la terre c'est bien oui c'est bien mais là tant qu'on n'est pas sûr d'avoir tous les arbres et il faut voir aussi s'il faut allonger aussi le troniquet donc je vais prévoir regardez je vais vous expliquer là c'était provisoire et vous voyez j'ai toujours toujours ma petite vanne là pour réguler donc ce que je vais faire je vais me mettre en haut là haut et autant comme je suis un petit fou et bien je vais carrément les mettre comme comme il faudrait les mettre en bas donc là je vais voir un peu tout ça et je vais faire mes petits travaux regardez ça c'est mon système provisoire voilà donc ce que je vais faire c'est que ici je vais couper mettre un T du moins mettre un coude faire une petite tranchée de 1m50 1m50 et là je vais les intégrer dans la terre comme ça ça ne bouge plus et c'est plus joli voilà ce que je vais faire et là j'en ai 1 2 3 4 5 5 à faire après je vais voir du temps j'en ai c'est pas ce qui me manque en ce moment malgré que je suis un peu de partout donc là j'ai commencé à attaquer voilà voilà j'ai commencé à attaquer celui là et là pareil donc faire attention si vous faites des des du bricolage parce que j'appelle ça du bricolage j'ai bricolé ça je le sais mais si vous faites des choses comme ça regardez j'ai mis un qui est en dessous le toniqué pourquoi parce qu'avec là avec le poids et la chaleur et la chaleur eh bien le pvc se se tord il se casse pas mais se tord voilà donc là aussi c'est pareil je vais les intégrer comme ça c'est fini et tranquillement alors là je suis content parce que le le gazon il est nickel de ce côté là aussi on va il a plu hier soir de corps en soirée on va couper et enlever l'herbe je puisse moi attendre le gazon regardez le gazon combien déjà il est beau l'est ouvert c'est vrai que avec les arbres dedans et tout ça va être le top ça va être le temps donc à travailler à travailler le pvc j'ai calculé de faire tous ces travaux en plus d'un du goutte à goutte donc ça va être le top et bien sûr je vais prévoir vous me connaissez maintenant puisque j'y suis je vais prévoir avoir vraiment tout ce qu'il faut pour faire vraiment on va dire le le petit truc intégré voilà prévoit les toniques et en plus au milieu parce que c'est vrai que il y avoir des arbres à au milieu donc ça veut dire que il va falloir de l'eau et c'est vrai que je vais prévoir prévoir un cas de faire une petite tranchée tranquille qui ira au milieu au milieu des de ce terrain là voilà pour prévoir mais ça on peut le prévoir après qu'il y aura les arbres voilà c'est ça que j'attends c'est d'avoir les arbres c'est vrai que quand on a les arbres c'est là où on peut mettre les troniquets parce que si on met les troniquets et après on met les arbres c'est pas ce qu'il faut faire moi ce que je fais c'est que j'achète les arbres je les positionne sur le terrain sans creuser je les positionne sur le terrain de là je vois où je déplace un nous dépasser l'autre j'aligne un j'aligne l'autre et en fonction de ce que je fais et ce que je vois eh bien après je plante et après je fais les troniquets c'est comme ça qu'il faut faire vraiment au tout début il faut vraiment acheter les arbres et enchaîner derrière faire les tranchées et faire les troniquets c'est ce que j'ai fait à la maison j'ai mis les arbres et j'ai mis mes troniquets en fonction voilà donc ça il faut le faire ici on peut se repiquer il y a là bas et là bas et là bas donc il ya aucun souci là on va vraiment voir si les bananiers reprennent dessous ils aiment bien être dessous comme ça ils aiment bien aussi le soleil donc comme ici il va avoir d'autres arbres je pense qu'il y aura un figuier comme ça donc on va on va voir avec antoine antoine il va venir avec moi ce qui m'a dit que j'aimerais bien venir et faire ma petite touche malgré qu'on a les mêmes objectifs et surtout les mêmes goûts tous les deux c'est vrai que je suis pas paysagiste mais c'est vrai que j'aime bien ça et je pense que j'ai assez de goût pour pour faire de ce grand parc il est vraiment grand c'est vraiment grand c'est il ya de quoi faire quand on dit il ya de quoi faire il ya beaucoup de travail à faire mais il ya pas tellement de travail à faire une fois qu'on a planté les arbres et le plus grand travail c'est de mettre la vitamine ou des choses comme ça ou tourner le gazon ça oui c'est un gros travail parce qu'il ya de la surface mais ce qui est bien c'est que on peut mettre pas mal d'arbres laisser éclaircir je veux que ce terrain soit éclairci c'est pas une forêt vierge c'est que quelques arbres qui prennent du volume qui prennent aussi de la couleur parce que il voit dessous faudra mettre un peu des choses de couleur mais ça c'est par la suite ça tout ce qui est couleur tout ça c'est par la suite il faut que les arbres prennent il faut que les arbres on va dire parce qu'il peut avoir des pertes même si là on va en acheter peut-être il y aura des pertes on fait en sorte de pas avoir de pertes mais à 100% dire il n'y a pas de pertes c'est impossible c'est impossible même à la maison j'ai remplacé des cocotiers j'ai remplacé des palmiers dont il n'y a aucun problème donc des palmiers en parlant des palmiers j'ai des palmiers à la maison j'ai des arbres à la maison que je mettrai ici mais comme c'est des arbres d'ordements c'est à dire que c'est des arbres pour faire beau j'attends d'avoir le vert d'attendre le palmiers les palmiers les cocotiers et après on voit ensemble pour faire de la décoration voilà c'est tout simple tout simple tout simple donc j'avais planté des petits palmiers peut-être on va les retrouver ici là parce que des fois on croit qu'ils sont morts et reprennent de dessous ça c'est ça c'est très 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 souvent c'est pour ça que je suis en train de regarder là j'ai amené un twitter pour le manguiller je vais aller en prendre encore un ou deux après il faudra faire aller j'essaye de trouver les palmiers que j'ai mis mais comment j'ai tendu à mon avis j'ai tendu dessus parce que je voulais pas les mettre mais sinon si on voit de derrière voilà derrière il y en a un là bas un qui pousse et deux qui pousse donc il ya aucun problème ça pousse et là ça pousse bien là c'est pareil ça va se faire donc ceci on va l'enlever donc premier qu'attend deuxième qu'attend là le truc en béton c'est enlevé il y a des petites ferrailles dedans il faut prendre avec les grosses ferrailles j'essaie de voir un peu s'il y a les palmiers de toute façon les palmiers pousseront et on pourra les déplacer parce que ça ça crème pas notre joli cocotier donc là je sais pas je pense le garder il est bien on verra par la suite voilà donc voilà un peu ce qui va se passer là en quelques jours on va vraiment faire quelque chose de beau moi j'aime bien voilà puis j'ai mes petites idées quand j'ai mes idées j'ai envie de travailler j'ai envie de de tout voilà de tout remettre d'aplomb là après ça va faire vraiment une super super et avec les cocotiers les palmiers les palmiers en ce moment je suis en train de voir pour en trouver des un peu plus grand parce que j'ai que des petits mais je veux des grands je vais vous montrer un petit peu ce soir mes dernières images donc vous avez vu les travaux que je vais faire pbc les vannes la tranchée donc voilà cela commence à bien pousser voyez voilà il a sa pousse au fond là là donc nickel là il y en a tout le long aussi j'en ai mis tout le long dans sa pousse d'ailleurs après quatre cinq mois que je lui ai mis il y en a d'autres je vais en planter d'autres pour faire une vie qui qui se parlera un peu ça puis ça fait du vert en profondeur là aussi il y en a voilà donc voilà un petit peu le travail là on va couper regardez comment ça fait grand c'est vraiment vraiment beau et quand c'est tout vert comme ça regardez ça devient tout vert comme ça là encore quatre cinq jours là une semaine s'il pleut ça va encore monté ça va faire des racines sur les côtés c'est nickel voir dessus là et le cocotier est super bien voilà donc là nos problèmes on enlève juste le catan et celui-là il est en place et ainsi de suite donc d'interner cocotier avec palmier ça fait du volume ça fait de la hauteur ce que le cocotier va monter un peu plus haut que que le palmier au début et après le panier deviendra plus haut et ce soir je vais vous montrer sur une vidéo je vais là je vais aller la faire vite fait je vais vous montrer un peu les palmiers que j'ai mis on va on va y aller ensemble d'ici un quart d'heure j'y serai parce que je vais au temple et c'est à côté du temple il ya les mêmes cocotiers même palmiers que je que j'ai voilà donc là c'est pareil hop on enlève tout ce qui est sec voilà donc là ça reprend nickel les petites pousses à l'intérieur ça reprend donc là aussi en aura quelques-uns aussi combat alors je vais vous expliquer ceux ci que vous voyez là 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 sec je voulais enlever bien sûr alors c'est pas le soleil regardez c'est ces fameux hanneton qui nous bouffe tout et ça mettre du produit à fourmis dessus ça ne fait pas les fourmis sont plutôt en bas les fourmis rouges il faut les laisser mais après qu'il ya trop il faut enlever alors qu'il m'a expliqué antoine me dit eric il faut pas tout le temps enlever les fourmis parce que ça draine le terrain et c'est bon pour le début je suis d'accord avec lui mais ça fait des dégâts parce que ces fourmis là elle ne mange pas les feuilles elles se mettent sur sur les sur les branches et ils vont têter à l'intérieur la sève et c'est ça qui fait tuer le les arbres et des choses comme ça donc drainer ok mais je préfère qu'ils drainent chez les autres voilà c'est tout simple donc là il reprend il ya aucun souci c'est vrai que ces fameux bambou là parmi bambou on en avait mis un deuxième là bas je leur remettrai je vais voir autrement c'est pour ça que je laisse comme ça je vois autrement quand il y aura les arbres et j'en remettrai parce que c'est quand même quelque chose de beau quand c'est grand je vous montrerai ça aussi sur une autre vidéo à la maison comment ils sont devenus beau c'est un peu long mais c'est beau quand même voilà donc voilà un petit peu le travail que je vais attaquer et je me languis d'attaquer parce que je veux que ça soit beau puis là il pleut la terre on peut vraiment vraiment la travailler pour faire les tranchées donc je m'emmerderai pas trop à creuser mais si elle est sèche il faudrait que j'arrose ça se fait puis après comme je vous ai dit quand je travaille c'est pas un travail c'est plutôt une méditation c'est c'est voilà ça on va pas rentrer dans le spirituel je fais tout avec le spirituel au moins ça passe mieux puis je suis comme ça donc regardez c'est nickel voilà voilà comment guillet il y en aura d'autres il y aura un figuier antoine il a pas mal de choses qui qui va sans doute donner à amica et donc il est très très brave antoine faudra l'aider un peu quand il fera sa cagnotte je ferai sa cagnotte parce qu'il en a fait une mais il s'en est jamais occupé donc il sait même pas combien il y a dedans et tout et il a plus le code en fait voilà ça fait qu'il peut plus y aller sur sa cagnotte voir s'il ya quelque chose donc magnifique que ce cocotier voilà ça j'adore voilà il est parti lui il est parti parce qu'à mon avis où il y avait moins de sel ici parce que c'est normal parce que le sel était plus de l'autre côté là parce qu'il y avait trop niqué ici il y avait moins de sel donc je pense que c'est bon pour le sel c'est bon il va pleuvoir ça va rincer on sera débarrassé du sel le sel va rentrer dans les nappes puis il y aura aucun problème donc là on peut attaquer à travailler je pense qu'il y aura je peux pas dire qu'il n'y aura pas de pertes parce que je fais tout pour pas qu'il y ait des pertes comme tout le monde et on sait jamais mais sinon c'est vrai que il faut il faut il faut voilà il ya de quoi faire donc michael dès que tu me donnes le top départ j'attaque 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 voilà quand je vois un terrain comme ça et là 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 ce qui me plaît pas parce que je suis un maniaque et ça je vais vous le dire je suis un maniaque de l'herbe ça veut dire que ce que je vois là bas ça serait que deux mois vraiment que deux mois c'est vraiment que je vais tout enlever mais bon mon beau frère récupère l'herbe d'en haut pour pour les vaches pour nourrir les vaches qui sont dans les dans les dans les enclos parce qu'ils peuvent pas aller sur les sur les terrains donc c'est vrai que si je me dis je le coupe je voulais le faire si je le coupe et que c'est un manque pour les vaches quoi voilà je pense aux vaches mais après comme j'ai dit j'ai une fois qu'il y aura les arbres je veux que ce soit toujours toujours propre parce que je veux avancer dans tout ça et la piscine et tout donc je veux que ça soit propre alors là je lui ai dit viens vite couper avant que je coupe et c'est ce qu'il a commencé à faire hier soir avant qu'il pleuve après on a eu une grosse grosse averse donc il est parti chez lui mais sinon bien sûr il a commencé à couper j'ai dit tu me coupes ici et tu montes jusqu'à là bas voilà ce qu'il a fait après il est vite vite parti donc voilà ce que je vais faire vous êtes au courant quand je ferai les travaux je vous montrerai comment j'ai fait je vous montrerai tout pour ceux qui sont en thaïlande pour ceux qui veulent être en thaïlande et faire des des jardins comme comme Michael voilà la maison de Michael après il y aura des fleurs il y aura des choses comme ça mais c'est vrai que si on met des fleurs si on met des plantes je compte mettre des plantes parce que c'est moins chiant pour l'entretien donc il va avoir des plantes que j'ai mis de côté pour lui mais c'est vrai qu'il fallait que remettre d'aplomb le gazon le faire bien graisser et je vois qu'il graisse bien parce que où c'est clair ici regardez et bien il commence à avoir des racines donc c'est ce qu'il faut voilà voilà donc là c'est régulier donc il fait les abords et coupe ici je pense que ça va faire aujourd'hui allez sur ce je vous fais de gros gros bisous je vous ferai une petite vidéo en vous montrant parce qu'il y en a qui me disent c'est quel panier que tu veux mettre entre les noix de coco dans les cocotiers donc je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer et après j'attends le top départ pour pour travailler le goutte à goutte le pvc et surtout mettre les arbres là c'est bien parce que le soir il fait frais et c'est maintenant qu'il faut planter allez sur ce et puis en plus on a l'eau la bonne eau voilà allez sur ce gros bisous à très bientôt